Vous le savez, la lombalgie commune de l'adulte est un motif fréquent de consultation. 4 personnes sur 5 souffriront de lombalgie au cours de leur vie. Dans 90% des cas, son évolution spontanée est favorable dans les 4 à 6 semaines suivant un épisode aigu. La lombalgie représente 30% des arrêts de travail de plus de 6 mois. Il s'agit aussi de la troisième cause d'admission en invalidité pour le régime général. Elle représente donc un enjeu de santé publique. L'arrêt de travail n'est pas systématique et dépend de la situation de votre patient. L'arrêt de travail initial peut aller jusqu'à 5 jours si l'intensité des douleurs le justifie. Pour en savoir plus, reportez-vous à la fiche référentielle de durée d'arrêt de travail sur la lombalgie commune consultable sur amelie.fr, amelie-mémo ou amelie-pro. La prise en charge d'un patient souffrant de lombalgie permet d'accompagner le patient vers une reprise de son activité le plus rapidement possible et d'éviter les éventuels effets secondaires du traitement antalgique. Proposez un rendez-vous à votre patient à l'issue de l'arrêt initial. Cela vous permettra de réévaluer sa situation et d'éviter que sa lombalgie ne devienne chronique. Assurez-vous alors qu'il a bien compris que le repos n'est pas une solution thérapeutique. Encouragez-le au maximum à reprendre rapidement une activité physique et son activité professionnelle. Au cours de votre entretien, recherchez les indicateurs psychosociaux d'un risque accru de passage à la chronicité ou d'une incapacité prolongée. Il s'agit d'attitudes et de représentations inappropriées par rapport au mal de dos ou face à la douleur, de problèmes liés au travail ou bien émotionnels. Si votre patient présente ces facteurs de risque ou si les symptômes de la lombalgie durent plus de 4 semaines, organisez alors une prise en charge pluridisciplinaire. Incitez notamment votre patient à prendre contact avec son service de santé au travail. Cela permettra de préparer et d'accompagner sa reprise du travail. Dans l'exemple du chauffeur poids lourd qui présente une lombalgie subaiguë, le médecin du travail peut mettre en place des mesures préventives. Aide technique à la manipulation, révision de l'ergonomie du poste de conduite ou planification des trajets en amont.